bonjour ici vincent cadio je fais cette vidéo pour toutes ces personnes qui aspirent à trouver très rapidement un nouvel emploi ça peut être votre premier emploi comme ça peut être un nouvel emploi si vous travaillez déjà lorsque vous êtes engagé dans un processus de recrutement on pense souvent à tort qu'il faut se méfier peut-être du dr il faut se méfier du dg non en réalité vous devez vous méfiez d'une personne que nous allons appeler affectueusement marco c'est qui marco généralement lorsque vous postulez dans une entreprise l'entreprise va vous demander soit de déposer votre cv à la grippe soit de postuler par email et si vous postulez par exemple par email vous allez envoyer votre cv votre motivation par mail et il ya une personne en entreprise qui va se charger d'imprimer tous les cv qui ont été reçus et de les classifier et c'est cette personne là que nous allons appeler marco quel sera le travail de marco son boss va certainement lui dit écoute je peux pas parler à 300 personnes 400 personnes je veux juste parler à dix personnes et donc marco aura pour mission de trier parmi les cv quels sont les dix cv qui estime mérité de venir à l'entretien d'embauche et c'est là où tout va se gâter quand marco prend un cv sur la base de quoi marco va estimer que cette personne là est digne de venir à l'entretien ou pas marco va pas regarder forcément dans le fond du cv parce que peut-être qu'il n'a même pas les compétences pour le poste que l'entreprise en train de recruter il ne sait pas choisir qui est le bon candidat qui n'est pas le bon candidat il va s'appuyer sur des éléments factuels la première chose que marco va regarder c'est le titre du poste auquel vous êtes en train de postuler si vous avez mis sur votre cv curculum vite et marco ne sait pas le poste que vous êtes en train de chercher et quand marco ne sait pas qu'est ce que marco fait mais marco met à côté ok donc je vous déconseille fortement d'écrit comme titre de votre cv curculum vite et ce que vous devez écrire comme titre de votre cv vous devez écrit plutôt le titre du poste que vous recherchez ok je ne dis pas que vous avez déjà occupé cette fonction je ne dis pas que vous avez peut-être la compétence pas mais je dis que si vous êtes en train de posséder pour un poste d'assistant marketing le titre de votre cv c assistant marketing si vous êtes en train de posséder pour un poste du contrôleur du gestion le titre de votre cvc contrôleur de gestion si vous êtes en train de postuler pour un poste de comptable fournisseur le titre de votre cv ce pas juste comptable ses comptables fournisseurs de la sorte marco c'est ce que vous êtes en train de chercher de rechercher et il va vous mettre dans la bonne pile ça c'est la première grave erreur que je vois. Deuxième erreur que je vois c'est que, on va demander à Marco en vendre-moi les CV de personnes qui ont un peu d'expérience et qu'est-ce que Marco va aller rechercher sur les CV ? Il va aller chercher la partie expérience donc si vous avez noyé la partie expérience sur votre CV quelque part en bas de votre CV là-bas, c'est pas évident que Marco voit, c'est pourquoi moi je vous recommande, après le titre du poste de marquer directement la section expérience et là il y a deux cas, si vous sautez franchement de l'école et vous n'avez pas encore une vraie expérience mais vous avez fait quelques activités dans votre vie associative, écrivez cette rubrique là, nommez-la expérience extra professionnelle et non via associative, nommez-la expérience extra professionnelle. Marco verra le mot expérience et il va se dire que vous avez un peu d'expérience. Dans le cas où vous avez déjà de l'expérience, vous avez déjà travaillé pour des entreprises, etc. Donc la deuxième rubrique de votre CV après le titre du poste, c'est la rubrique expérience professionnelle. Appliquez ces quelques petits conseils et je vous garantis qu'on va vous appeler beaucoup plus pour avoir des entretiens. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez envie de relancer votre carrière, j'ai fait un pack que j'appelais le pack carrière pro et dans ce pack là il y a un certain nombre d'ouvrages. Vous allez avoir le livre, la méthode BK qui vous explique comment faire un bon CV et une bonne lettre de motivation. Vous allez avoir le livre entretien pro, comment réussir un entretien d'embauche. Vous allez également avoir le livre entretien de groupe, comment réussir un entretien de groupe. Vous allez également avoir le livre en fait mon CDI, comment passer de CDD en CDD et enfin obtenir un emploi. Et vous allez avoir obtenu aussi le livre la technique des 3Q pour bien vous présenter en entretien d'embauche. Ok, si ça vous intéresse, cliquez sur un lien à côté de cette vidéo et puis rendez-vous de l'autre côté. Bye bye.